Je me suis intéressé à Memphrey depuis mon enfance, parce que premièrement mon père m'en parlait, j'en ai attendu parler à la radio. À un moment donné, j'ai trouvé des articles, puis là j'ai trouvé ça intéressant, j'ai décidé d'en garder sans le vouloir. Mais j'étais fait une grosse collection sur l'existence possible du monstre Memphrey. À un moment donné même, j'ai vu un animal bizarre aussi. C'est ça, ça motive encore plus à s'intéresser au phénomène. Comment décrire Memphrey? Il y a trois espèces d'après moi. Il y a le fameux dos noir, il y a le tronc d'arbre qui se met en mouvement, puis la fameuse tête de cheval. Il laisse supposer qu'il y a quelque chose dans le lac. Ça, c'est ça, moi je l'ai créé, je l'ai vu. L'animal que j'ai vu, c'était un dos noir au début, puis là ça s'est allé en mouvement. J'ai même attendu un bruit de queue dans l'eau. J'ai vu le dos monter, puis là j'ai vu que c'était un dos de poisson. Quand l'eau n'est pas en mouvement, il y a moins d'oxygène dans l'eau. Effectivement, on dirait que les journées chaudes d'été, on voit souvent les poissons sauter de l'eau, justement, pour prendre de l'oxygène. Ça pourrait expliquer pourquoi qu'on voit le monstre quand l'eau est très calme. Ça arrive, des fois, je vois à la plage, puis des fois, ça m'est arrivé qu'un poisson me passait entre les deux jambes, puis moi j'ai dit franchement, je sortais de l'eau, puis je ne voulais pas retourner. J'avais senti l'animal, mais je ne sais pas que c'était à quoi, puis je ne voulais plus retourner dans le lac. Il n'y a jamais personne qui a été attaqué, malgré que les Indiens béniquaient à la vapeur. Un Indien, il n'allait pas se baigner dans le lac. C'était un lac mystérieux parce qu'il y a des histoires de secoupe volante au-dessus du lac. On voit des Bigfoot, il y a des maisons hantées alentours. C'est un coin mystique encore aujourd'hui. Je vous ai dit ça déjà à un moment donné. Il y a probablement un vortex au centre du lac Benfrey-Bangoy. Il y a un côté magique. On ne peut pas rester indifférent quand on a encore le lac.